Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Looker Studio. On a vu dans la précédente vidéo-formation, éventuellement que vous avez suivi, comment créer un champ calculé dans le rapport. Et vous voyez qu'ici, j'ai un champ calculé, augmentation, que vous pouvez voir ici, salaire que multiplie 0,1. Pour avoir accès, il suffit simplement, vous voyez ici sur Somme, quand je passe la souris, cela met FX, or que l'autre, cela ne met qu'un seul stylo. Donc, si jamais je clique sur Salaire, vous voyez, je peux changer le nom, échanger l'agrégation, le type, comparaison, accumuler. Par contre, ici, quand je passe, ce n'est pas un stylo, c'est FX, donc fonction. Quand je clique, vous voyez qu'ici, je vois directement ma formule. Et la problématique, comme on avait dit, c'est que je ne peux pas le réutiliser dans, par exemple, si je souhaite maintenant faire le salaire plus l'augmentation, ou le réutiliser dans un autre graphique que je viens juste de créer. Donc, je souhaite éviter cette limitation, et pour cela, nous allons tout simplement créer un champ dans la base de données. Alors, pour créer un champ dans la base de données, je dirais, il y a plusieurs solutions, soit je suis directement dans la base de données, vous voyez qu'ici, c'est marqué Ajouter un champ, soit quand je suis dans le rapport ici, dans la partie volée Données, alors si cela n'apparaît pas, il suffit simplement de cliquer ici. Vous voyez, ici, c'est marqué Données, Propriétés, je peux très facilement les enlever et les remettre. Et ici, dans la base de données, vous voyez qu'il y a marqué Ajouter un champ. Donc, je vais cliquer sur Ajouter un champ. Et du coup, j'ai ma base de données qui apparaît en bas, où je vais pouvoir donner un champ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler Fundamentation 2023. Vous voyez que j'ai un ID aussi du champ. Et je vais pouvoir ici lui donner, justement, une formule, qui est le salaire que multiplie 0,1. Voilà. Je fais Enregistrer. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai un nouveau champ qui est apparu et qui s'appelle Augmentation, tout simplement, 2023, dans la liste des champs de la base de données. Et vous voyez qu'ici, quand je passe, j'ai bien AFX, alors que les autres, cela met juste A, B, C, 1, 2, 3. Donc, je vais pouvoir ici, sur, par exemple, ce graphique, ici, supprimer Augmentation 2023, qui m'intéressait beaucoup moins. Et je vais pouvoir ici, Ajouter et prendre directement Augmentation 2023. Voilà. Et vous voyez que j'ai ici, de suite, l'Aumentation 2023. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que j'ai oublié de dire le format, donc, d'Aumentation 2023. Ici. Et donc, on, tous les champs. Voilà. Et Augmentation 2023, c'est marqué Nombre. Et ici, je vais marquer que c'est tout simplement une devise Euro. Voilà. Et je fais OK. Et vous voyez, automatiquement, ça me l'a mis en nom. Et maintenant, si j'avais envie, bien sûr, rien ne m'empêche d'aller sur ce deuxième graphique. Et ici, au lieu d'avoir Record Count, d'aller choisir Augmentation 2023. Et vous voyez, ça y est, c'est fait. Et si je souhaite, rien ne m'empêche, bien sûr, d'ajouter maintenant une métrique ici. Et de faire comme j'ai fait tout à l'heure. Créer un champ. De l'appeler Salaire 2023. Et à l'inverse de tout à l'heure, vous allez voir que je peux faire du coup Salaire. Plus. Et vous voyez que j'ai Augmentation 2023. Il l'a bien retrouvé. Pas de souci. Voilà. Ici, ce n'est pas un nombre, c'est une devise. Et je vais le mettre en euros. De suite. Je fais Appliquer. J'agrandis ma colonne. Je prends mon graphique et je l'agrandis. Et je vais adapter. Voilà. Et vous voyez que j'ai donc le salaire, l'augmentation 2023 et le salaire 2023. Par contre, comme j'ai dit, je ne pourrai pas le réutiliser dans un autre métrique pour faire un calcul. Et je ne pourrai pas tout simplement ici le rajouter dans un graphique afin de pouvoir, je serai obligé de le refaire. Donc, bien pensé, si j'ai besoin d'ajouter dans la base de données, soit je l'ajoute directement au niveau de la base de données. Soit, quand je suis dans le rapport, ici, dans le volet données, ajouter un champ. Et du coup, je vais pouvoir ajouter mon champ calculé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Looker Studio. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.